Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la première rencontre de cette dernière journée de la semaine 6 de Spade Pro League Européenne. Et on commence par un match très intéressant entre le premier et le troisième au classement puisqu'on retrouve les Epsilon eSports contre les Fnatic. Actuellement les Epsilon eSports ont joué dans leurs 5 premières semaines 7 rencontres et ils ont gagné tous leurs matchs. Ils sont donc à 14 victoires pour 0 défaite. Chez les Fnatic, ils sont actuellement 3ème, ils ont fait 9 victoires pour 5 défaites. Ils ont beaucoup de points d'avance par rapport à Titan London Conspiracy. Mais s'ils veulent jouer la première et la deuxième place, ils doivent impérativement battre les Epsilon. Allez, on part tout de suite dans les piquets ban de la première manche entre les Epsilon et les Fnatic. Et on est parti dans les piquets ban. Les Fnatic seront en bleu, les Epsilon seront en rouge. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de ban comme pique. On commence par un ban TOR. Donc c'est un ban ciblé sur Adapting. Le jungler des Epsilon est sans doute le joueur le plus solide en jungle en Europe et sans doute le joueur le plus solide de l'équipe. Donc on cible ses piques et on lui retire. Donc TOR, ça l'aide beaucoup parce que TOR est un perso qui peut vraiment engager de très très loin. C'est difficile de ward contre un TOR car il peut vraiment utiliser son ultimate pour passer à travers les wards. On ban Athéna derrière, d'accord, donc on contre un petit peu la composition des Epsilon en retirant des piques à mobilité car on sait qu'il joue beaucoup sur les piques à mobilité ou alors les piques à globaux. On le sait, Nice, Nuwa, Athéna, TOR, des piques comme ça. Et de l'autre côté on ban Kepri plus Aphrodite, d'accord, donc il ne laisse pas Aphrodite open. Par contre il laisse Janus, il laisse Sun Wukong, il laisse beaucoup de choses open par rapport à certains piques et bannes. Donc c'est un pique Janus pour Zeros. On sait que s'il l'avait laissé, Yamin l'aurait sans doute pris parce que c'est également un pique qui permet une grosse mobilité sur la map. Donc ici il contre un petit peu Yamin tout en prenant l'un de ses main piques. Zeros joue Janus depuis très longtemps. En face on prend Serket pour adapting et Sun Wukong pour Ninja Dimi. Dimi, il s'est renommé sur ce split. Donc plutôt intéressant comme composition que prennent les Epsilon. En tout cas ils vont chercher dans les top piques. Et Serket c'est pas mal pour adapting si derrière on sait qu'il loque une Ua et une Nice. Donc il faudra faire attention à ça. Et peut-être que les Ftatik auront intérêt à prendre une Nice ici en Hunter. Non, ils prennent Unbats et Rama. D'accord, Unbats en jungle pour Captain Twig et Rama en Hunter. Donc il manquera le pique de Badja et le pique de Maniac pour le moment chez les Ftatik. Et on loque une Nua comme c'est étonnant bien évidemment. Comme c'est étonnant. Les Epsilon qui loquent Nua. Nua qui peut être joué en mid lane à priori Sun Wukong en solo et Serket en jungle. Donc il manque la duo lane des Epsilon. Ils vont pouvoir ici retirer un support qu'ils n'ont pas envie de jouer et prendre le leur. Donc on va voir. Ils bannent Geb. C'est vrai que ça contrecarre assez bien la composition des Epsilon. Puisqu'ils essayent de catcher les adversaires. Alors si en plus ils devaient gérer le stun shield de Geb, ça leur pose un petit peu de soucis. Et ils bannent la liste. Et côté des Ftatik, voilà. Ils ont conscience les équipes bien évidemment. Les coachs analystes font leur travail. Et je pense que même les joueurs qui regardent Epsilon ont conscience de leur stratégie. Qui est vraiment orientée sur des globaux. Et sur orienter adapting. Tourner autour d'adapting. Et ses capacités à se feed. Avec ses junglers. Donc on va aller chercher normalement ici le support. Et ça sera un Ares choisi pour Irafur. C'est pas un pic qu'on le connait énormément. Mais c'est vrai que c'est un pic agressif. Alors après il faut faire attention à son positionnement avec Ares. Car si c'est un dieu qui tombe derrière. Et bah il meurt très 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 vite. Car il n'a pas d'escape naturel. Il n'a pas de... Je ne trouve pas que ce soit le gardien qui tanque le mieux par exemple. Donc il faut faire attention à son positionnement avec Ares. Et par contre en offensif c'est vraiment très très fort. S'il arrive à tenter des agressions avec Serket. Les deux ensemble. La chaîne qui vous fait plus d'800 dégâts. Si vous appliquez les trois chaînes. Plus ultimate plus Serket. Bon bah ça démolit les adversaires. Et chez les statiques. On termine la composition par un Sobek. Sololade. Et un Ymir en gardien a priori. Donc Ymir pour Baja. Et Sobek pour Maniac en Sololade. C'est la deuxième fois qu'on voit Sobek de la semaine. Il a été joué une fois par Divios. Bon ça n'a pas été fameux. Parce que face à un Sun Wukong. Ça tient. Mais ça manque un petit peu de des push. Donc on va voir. Comment ça se passe pour ce match-up entre Dimi et Maniac. Et on termine la composition des Epsilons. Par un Anur sur Emi Lito. Un perso que j'aime beaucoup. Qui est assez playmaker. Qui est difficile à jouer. Asse technique à jouer. Face à Rama. C'est intéressant. Les deux dieux ont vraiment des capacités pour faire des plays. C'est plutôt impressionnant. Un Impel très bien réussi. Ou un Desert Fury qui passe à travers un mur. Et qui permet de prendre un kill. Comme on a vu aussi un petit peu plus tôt cette semaine. Et pareil. L'Astral Barrage de Rama. Et l'un de mes sorts préférés. Pour ceux qui regardent autre chose que main game compétitive. C'est vrai que Rama. Les gens le savent. J'aime beaucoup 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 cet Hunter. Même si je ne suis pas fou sur ce genre de pick. On est parti dans la première manche. Qui opposera les Fnatic aux Epsilons. Maniac en solo lane avec son Sobeck. Donc Captain Twig en jungle avec Unbats. Zeros sur la mid lane avec Janus. Badja avec Ymir en gardien. Et enfin Riggs le capitaine en Hunter avec Rama. Chez les Epsilons. On aura Dimi en solo lane avec Sun Wukong. Adapting en jungle avec Serket. Yamin sur la mid lane qui jouera Nua. Irafer en gardien support qui jouera Ares. Et enfin Imiditou qui jouera Anur en Hunter. Au niveau des starters. Pas beaucoup d'élixirs de puissance. Donc là vraiment on est très surpris. Ça choque même un petit peu. Aucun élixir de puissance pris sur personne. Donc ça change un petit peu des games qu'on a vu avant au cours de cette semaine. On a vu pas mal de titans partir sur élixir sur leur jungler et leur mid dans une game et dans la game suivante. Le prendre carrément sur la duo lane. Là pas du tout. Là pas du tout. Donc on est plus parti dans une option de farmer en début de partie. Ça risque d'être passif. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'élixir. Donc pas de dégâts vraiment monstrueux en début de partie. Surtout des différences de dégâts. Quand vous prenez l'élixir et que l'adversaire ne le prend pas. Vous êtes vraiment au dessus par rapport au combat. Et donc vous allez chercher les agressions. Là à mon avis ça va être beaucoup de partage. Partage d'XP. Ils vont aller faire leur back arpi. Ils vont faire leur lane. Alors après il peut y avoir des agressions. Il peut y avoir des kills. Il vient évidemment sur des erreurs de positionnement. Mais je ne sais pas s'ils vont vraiment essayer d'aller provoquer les kills. Donc on verra. Zeros qui prépare les mid arpi. Et qui attend Captain Twig pour les choper. Ah si ils utilisent le fog quand même. Ils avaient prévu l'agression. Ils avaient prévu l'agression. Ils s'étaient cachés dans le fog. S'il y avait quelqu'un qui passait par là et qui ne faisait pas le tour. Il aurait pris très très cher. Finalement on fait la mid lane. Tandis que Yamin et Adapting sont partis sur les back arpi de gauche. Et comme on l'avait un petit peu prédit. Sobek qui prend cher. Sobek qui est obligé de tanker un petit peu. Il a pris la marque de l'avant-garde. Donc exactement le stuff qu'avait pris Divios. Ce n'est pas qu'il copie Divios. C'est logique. La marque de l'avant-garde pour contrer l'éthique du dégât du pendentif turquoise. Et pour pouvoir tanker. Et derrière les bots pour avoir un petit peu de mobilité. La double chaîne. La triple chaîne. Mi-Paris Raffer. Double chaîne sur Badja. Une chaîne sur Riggs. C'est bien joué. Mais ça ne suffit pas pour faire des dégâts. Puisqu'après il a quasiment sustain les dégâts qu'il a subi en mettant des autos dessus. Hop. Sur la mid lane. On clean. Mes Shining Metal. Le Cobra Kiss. Non, ça s'arrêtera là. Donc toujours 0 à 0. Mais les Epsilons qui farment largement mieux que leurs adversaires. 400 gold d'écart. Tout simplement parce que les Fnatic font rarement leur lane en premier. Ils la font après. Et finalement les Epsilons qui tentent une agression. Avec Kirafer qui décale. Ils les ont vus. Ils les ont vus. Ils ont été prévenus. Captain Twig qui back. Niveau 4 à 2 minutes 28. C'est plutôt rare pour le souligner. Tabith Guerrier. Il rush. D'accord. Donc peut-être pour avoir un niveau 5 un petit peu plus fort. Après il perd un petit peu de temps bien évidemment. Sonu Kong utilise la forme de Tiger. Et qui tente une agression sur Maniac. Bon il le sait. Il peut difficilement le tuer. Même si Sobek est censé souffrir. C'est quand même difficile pour un Sonu Kong de tuer un Sobek. En 1 contre 1. Ah. Il y a un timing. Où il a réussi à faire ouvrir le portail de Janus. Donc là moyen de faire quelque chose sur Zeroes. S'il arrive à le contrôler et l'empêcher d'appuyer sur son ultimate. Donc ça force Zeroes à rester derrière. Parce que s'il se fait Cobra Kiss. Il peut prendre très cher. Donc 0 à 0. Avec les Bacarpi de droite qui vont être récupérés. Et pour le moment. Bah on ne farme pas sous-tour. Chez les Fnatic. Donc on limite la case bien évidemment. Mais il y a quand même un petit écart de 230 gold. Entre les deux équipes. Et on continue les rotations. Avec Captain Twig qui pourrait peut-être tenter quelque chose sur la duo. Après Anur a un Escape. Mais Arrest n'en a pas. Non finalement ce sont les Midarpy qui vont réapparaître. Donc on va décider de les contester. Avec Newark il pose une Ward. Une Sentry Ward à droite de sa lane. Classique. C'est vraiment une position que le Midlaner doit Ward. Dans la plupart des games. Le Flash. De Ymir. On essaye de catch. Rama. Et il va s'en sortir finalement. Car on a envoyé l'ulti de Janus. Et on avait trop peur qu'ils interviennent. Et vu que Newark a mis l'ulti. Ils ont bien vu qu'ils étaient en direction de cette duo lane. Et finalement le gant qui est avorté. C'est là qu'on voit la force de Rama quand même. Parce que l'Astral Barrage permet de temporiser suffisamment longtemps. Pour que Janus ait le temps de décaler. Avec Unbats. Les Midarpy. Attention. Le Cobra Kiss. Le Dead's Bail. Le Fierneau et Villain défensif. Pendant qu'il se prend l'ultimate. Il va mourir peut-être du poison. Oui. Adapting qui sécurise le First Blood. Grâce aux dégâts. Enfin ce n'est pas grâce au poison. Grâce aux dégâts dans le temps. Grâce aux dots du Last Brits de Serkette. Les dégâts purs. Bien joué. Bien joué ici de la part d'Adapting. Qui sécurise le premier kill. Pour son équipe. On donne le buff de speed à Unbats. Qui va aller clean la mid lane. Ou au moins récupérer l'XP de cette lane. Et quelques gold. Donc 1-0 pour les Epsilons. Qui cumulent plus de 800 gold d'avance sur leurs adversaires. Donc c'est bien joué. Et on voit les minions kills à gauche. C'est une stat que j'avais déjà vu. Enfin que j'avais déjà vu. Mais que je n'avais pas pris en compte. Et on voit que Sun Wukong et Nua. Sont les premiers en termes de minions cool. Minions kill pardon. Ils sont à 43. Donc vous voyez quand même. Que c'est pas si obsolète que ça. On veut. On nous a voulu nous faire croire. Quand Spike est sorti. Que les minions c'était moins intéressant. Que dans Dota. Ou dans League of Legends. Bah je peux vous assurer. Qu'à niveau pro. C'est quand même important. Quand vous voyez 43, 43, 42, 42. 39, 38. On sent quand même que c'est important. Et les Epsilons sont devant. Et c'est ça qui permet d'ailleurs aux Epsilons d'être légèrement devant. Même si c'est quasiment équivalent. Alors je ne sais pas si minion kill. Ça signifie minion tué. Sans que la tour touche. J'aimerais bien avoir l'information. Il faudrait vérifier ça. Parce que parce que ils ont peut-être. C'est peut-être deux stats différentes. Et on clean la lane. Tranquillement du côté de Riggs. Voilà. Riggs qui est parti. Tabic guerrier. Avec une purification assez tôt. Prise dans la partie. Au cas où. Pour Arès tout simplement. Ou pour Serket. Est-ce que Raffer va décider d'y aller. De placer un ultimate. No escape sur 4 personnes. Janus qui fuit. Oh là. Donc là très clairement. Les Fnatic n'ont plus envie de fight. Et ils ne chercheront pas le face à face. Puisque Janus a déjà claqué son portail. Et c'est quand même un sort très important pour Janus en début de partie. Donc 1-0. Et la game. Qui est partie pour être assez passif. Je n'ai pas l'impression que les Fnatic cherchent des confrontations. Ils veulent juste imiter la case pour le début de partie. Ils veulent atteindre le mid game. Sans trop de retard. Et pour le moment ça leur convient tout à fait ce type de game. On les connait hein. Les games des Fnatic. J'en ai commenté un bon paquet qui était hyper passive. Où il ne se passait quasiment rien en 20 minutes de jeu. Et même l'année dernière en saison 1. Rappelez-vous lors de la LAN régionale européenne. Les confrontations entre Fnatic et TSM. Qui avaient été passives à s'endormir. Car déjà à cette époque là. On avait des games passives pour les Fnatic. Alors qu'on était dans une méta qui était beaucoup plus agressive. Donc c'est normal que là. Ils n'ont pas changé leur style de jeu les Fnatic. C'est peut-être pour ça qu'ils souffrent un petit peu plus. Sur ce split que les splits précédents. C'est qu'ils ne renouvellent peut-être pas assez leur gameplay. Et la méta leur convient peut-être un petit peu moins. Après on aurait tendance à croire que s'ils aiment les games passives. Bah ils aiment bien cette nouvelle méta. Mais là ils ont de la chance. Parce que les Epsilons ne jouent pas des élixirs. Oh le beau petit dodge de Maniac là. De la forme de Tiger. Il faut prendre un petit peu le coup de main. Mais c'est vrai que le Tiger n'est pas facile à placer. Il faut vraiment devancer. Devancer. Essayer de savoir que Maniac va essayer de dodge comme ça. Pour justement au préalable tourner avant en fait. Parce que si vous ne tournez pas avant. Et bien vous n'y arriverez pas à le toucher. Et vous allez vous faire juke. Et on clean. Du côté de Maniac. On prend la forme de Tiger. Maniac qui va partir bot dommage plastron de valeur sans doute. Donc le stuff classique d'un Sobek solo lane. Les bots dommage pour avoir un petit peu de clean. Parce que ça en manque un petit peu Sobek. Naturellement. Et on a maxé le Frostbreeze du côté de Badja. Donc pas les dégâts sur ce Ymir. Vraiment le contrôle. De son 3. Et il a fait bot renforcé. Qui ne sont pas des bots qu'on voit tous les jours. Donc on soulignera ça. Je pense que Badja a fait ça parce qu'il connait la stratégie des Epsidons. Qui est beaucoup de tenter de catch les adversaires dans la jungle. Donc au cas où. Les bots renforcés lui donnent un petit peu plus de tankiness que les autres bots. Que les bots de concentration ou les bots de match par exemple. Et typiquement là. Voilà. On va essayer de lui faire mal. Le Frostbreeze. Le Fear de Evil. On met le Shard of Ice. Qui va faire très très mal. Derrière l'arrivée de Rama. Le Fire Shards. Et Yrafer qui s'est tué. S'est bien joué. La forme de Tiger de Dimi. Et l'arrivée de Sobek. Quasiment en même temps. Ils sont arrivés vraiment très très vite. Les deux solos. Et Sobek a utilisé un TP. Alors que Dimi lui est venu à pied. Donc ça signifie que cette envie d'agression des Epsidons était prévue. Était prévue. Et donc 2-1 pour les Epsidons dans cette partie. On sécurise Dimi d'arpy de droite. Et on a un écart de gold tout petit. Tout petit entre les deux équipes. 700 à 10 minutes de jeu. Les Fnatic ont vraiment réussi à limiter la casse. Et pour le moment. Yrafer n'arrive pas à faire de la différence. Avec son Arès. Tandis qu'Adapting est sur du 1-0-1. Comme d'habitude. Il a participé aux deux kills de son équipe. Il en a pris un. Il joue sa Serket au Flash. Donc quand même dans l'idée de surprendre un peu les adversaires. Avec un Flash Cobra Kiss. Mais le Flash qui a été nerve. Qui est un peu moins fort qu'avant. Et puis Serket est tout simplement un petit peu moins fort qu'avant. Parce qu'il y a le nerve du Flash. Mais il y a aussi le nerve du Condamneur. Qui était son troisième objet. Donc c'est quand même une DS qui a pris un petit coup. Après le Condamneur n'était pas fait que sur Serket. Fait sur Unbats aussi. Fait sur Naja. Ça n'empêche pas de les voir tous les deux dans cette game. Serket et Unbats. Et avec un Unbats qui jouera sans Flash. Captain Twig préfère avoir une égide. Pour pouvoir temporiser dans les teamfights. Plutôt qu'avoir une capacité à répondre. Par un Flash. Un Flash par un Flash. Dans la backline. Ce qui est également solide aussi. Ça peut vraiment faire le café. En game comme ça. En game casu. Je trouve que le Flash est vraiment très très fort. Parce que vous allez vraiment surprendre. Et semer vraiment un véritable chaos. Car vous n'allez tout simplement pas voir le Fear Noeville arriver. Alors qu'en team bien placé. Il se doute de quelque chose. Et peut-être que Captain Twig préfère pouvoir temporiser un petit peu plus longtemps. Rester dans le fight. Tout en nullifiant peut-être les dégâts de Nuwa. Ou Aegid l'ultimate de Hares. Et on continue de prendre des levels. Et on essaye de voir. Nuwa qui est parti bot de match pour le moment. Donc pas d'item à stack. Elle part sans doute sur un pendentif chronos en deuxième objet. Du côté de Janus c'est son choix aussi je pense. Mais c'est vrai que Janus est mort une fois. Dans cette game. Donc il a pris un petit peu de retard sur son vis-à-vis. On le voit il est niveau 12. Face à Yamin qui est niveau 13. Sacré de manque qui est rebondi sur les joueurs. Mais qui finit par rebondir sur un archer. Je rappelle que vous pouvez appuyer sur la touche pour vous déporter à tout moment sur la dernière personne touchée. Donc ça peut être solide. Ça peut vraiment surprendre aussi parfois. Bah déjà l'arrivée du Fear Noeville. Il voit qu'il a été un peu mal mis. Il est obligé de fuir là. Là on va faire les mid-arpy de gauche. Et ensuite on va plus chercher vraiment la confrontation. On pose une centrie du côté de Rings. C'est là qu'on voit quand même que les ADC même à niveau pro ils achètent des centries. Parce qu'il faut croire qu'ils en achètent pas. Et parce que le nombre d'ADC que je vois dans mes games qu'on achète jamais. Non non même les pros on achète. Après il faut avoir un bon last hitting. Pour justement prendre les 42 golds qu'on peut faire en plus par lane. Pour pouvoir justement dépenser ces... En finalement en 3 lanes. Si vous réussissez tous vos last hits. Et bah vous avez une centrie gratuite. Avec Pierre de Gaïa pour Ninja Dimi. Ou Dimi comme vous préférez. Pour les anciens. Et Dimi pour les nouveaux. Le solo laneur des Epsilon. Qui joue donc Sun Wokong avec une pierre de Gaïa. Donc vraiment dans l'idée de... Bon de pas mourir voilà. Son rôle ici c'est de pas mourir. Il y a quand même pas mal de dégâts magiques dans la composition des fnatings. Donc cette pierre de Gaïa est un petit peu rentable. Même si les stats brutes de la pierre de Gaïa. Qui sont santé et résistance magique. C'est pas l'objet qu'en donne le plus. Puisque c'est un objet qui vous donne aussi du sustain. De la régène point de vie. Est-ce que la régène point de vie est super importante sur un Sun Wokong ou non ? Donc on pourrait... Je pense qu'il est pas obligé de faire la pierre de Gaïa avec un Sun Wokong. Il peut aller chercher une pestilence. Il peut aller chercher une amulette de réconfort. Il peut aller chercher ce genre d'objet. La pierre de Gaïa c'est vraiment vraiment... Parce qu'il a vraiment pas envie d'avoir de problème sur sa lane. Et de vraiment pouvoir peut-être tanker un petit peu plus. Enfin, régène un petit peu plus dans les teamfights avec son Sera Masso Kla. Plus la pierre de Gaïa. Mais bon. Je pense qu'avec un autre objet de résistance magique. Il aurait fait sans doute la même chose dans la game. Et je pense qu'il avait pas besoin de cette pierre de Gaïa pour pouvoir tenir en lane. Parce que généralement la pierre de Gaïa c'est fait quand vous avez peur de perdre votre matchup. Mais je pense pas qu'avec... Il aurait fait même un item de tankiness à la place... Un item de dégâts à la place de la pierre de Gaïa. Je suis pas sûr que Sobeck l'aurait tué. Parce que c'est quand même un matchup qui est vraiment en faveur de Sun Wokong. Puisque très rapidement le Magic Crudgel justement avec des dégâts. S'il était parti colère de Jotun par exemple à la place de pierre de Gaïa. Parce que ça lui aurait permis de clean la wave tellement vite que jamais Sobeck aurait pu tenter un sort pour l'agresser. Mais bon c'est assez logique. De toute façon à niveau pro il faut savoir que le Soleneur n'est pas forcément fait pour carry. Dans la plupart des cas il est fait pour tanker. Donc ici il part dans l'idée de tanker. Et il a raison une pierre de Gaïa ça lui permettra de tanker assez efficacement. Attention Badja qui fait échec. On met un wall. Le flash d'adapting. Le Cobra Kiss. On met beaucoup de choses pour essayer de tuer Badja. On va sans doute y arriver. Mais derrière à quel prix le Firno Evil qui a été géré. Zijos qui s'est fait focus. Et finalement on n'est pas parti sur le même focus. Mania qui est parti sur Raffer. Derrière. Oh Emily 2 qui fait le café contre Captain Twig. Très très ball in pale. Riggs qui est parti tout seul. Oh là là ils sont complètement désorganisés. Les Fnatic et le Sorama Sokla de Nimi. Qui permet de récupérer le kill. Derrière on va prendre le kill sur Maniac. Et sur Zeros. C'est un déicite que viennent de réaliser les Epsilons. Sur un petit peu un teamfight confus. Les Fnatic tous à des positions très bizarres. Qui ne se protégeaient pas du tout les uns les autres. Qui ne prenaient pas du tout les mêmes focus. Et ça permet aux Epsilons de snowball. C'est un ordre de positionnement. 4000 gold d'avance maintenant. Très bon teamfight de Emily 2 qui fait le café avec son Anur. On l'avait dit Anur c'est un peu être impressionnant. Et il a réellement fait la différence avec son InPale. Avec son Desert Fury. On continue d'enfoncer le clou. On prend les Bidarpi de droite. Les Bidarpi de gauche. Et on est sur un écart de maintenant 40... 41 000. On est sur un écart de 4500 environ. Entre les deux équipes. Donc là les Fnatic qui viennent de prendre un coup. Et vraiment l'ultimate de Captain Twig n'a pas fait la différence. Pareil Zeros il a vite pris très cher. Rama il n'a pas fait grand chose. Parce qu'il est allé un petit peu tout seul devant la Golf Fury. Bref c'était vraiment un teamfight confus. Très très confus des Fnatic. Ça arrive à tout le monde bien évidemment. Mais contre les Epsilons ça pardonne pas. La chaîne qui est mis Paris Raffer sur Badja. Avec le Shifting Sand. Et derrière on Body Block complètement Badja. Et on va essayer de le tuer. Le portail qui s'est arrêté. Juste devant son nez. Pas de bol là pour Badja. Et finalement on prend un 8ème kill. Et un nouveau kill sur Ymir qui est à 0-3. Qui pourtant partit tanky. Un botte renforcé Souveraineté. Ils l'ont pas tué en 2 secondes. Ils ont mis beaucoup de temps. On va essayer de prendre la T1 de la midlane. Voilà c'est fait. 1000 gold de plus pour les Epsilons. Et derrière on a Adapting. Keyzone qui veut empêcher Riggs de pouvoir récupérer son Purple. Et c'est fait. Il l'a fait. Les Mini 2 qui push. Il y a les clés soldier de Nuwa. Ouf. L'Instable Vortex qui les clean en un seul sort. Et derrière on peut remettre des autos sur cette T2. Essayer de la faire tomber en Melfir Noeville. Et Mini 2 qui va devoir laisser tomber. Mais la tour est quasiment tombée sur la solo. C'est Dimi qui va faire tomber la T1. Et qui clean le board. Qui clean sa wave tranquille. Entre la T1 et la T2. Et 1000 gold supplémentaires pour les Epsilons. L'écart de gold maintenant est de 6000. 6000 entre les deux équipes. C'est compliqué. C'est compliqué. Et on essaye de limiter la casse. Mais bien évidemment ça commence à se ressentir. Entre Yamin et Ezio Rose. Deux levels d'écart. Sur la jungle. Un level d'avance pour adapting. Sur la solo. Trois levels de plus pour Dimi. Et enfin pour les hunters. Deux levels de plus. Pour Emi Litu sur Riggs. Et au stuff ça se voit également. Un exécuteur d'écart. Entre les deux hunters. Un exécuteur. Un objet d'écart. C'est monstrueux. C'est vraiment un écart élevé là. Entre les deux hunters dans cette partie. Et Unbats qui fait le choix du Malice. Troisième objet. On verra si ça sera le même choix pour adapting. Donc c'est vrai que le 10% sur le Condamneur. Ça ne paye pas de mine. Mais c'est beaucoup. 10% de moins. Dégâts. Attention. On essaye de push la mid lane. Cette T2. On aimerait bien la faire tomber. Badja qui prend cher. Le flash. Captain adapting qui met d'énormes dégâts. Mais derrière il y a eu un bon portail. Serket qui va mourir. De l'ultimate de Maniac. Et on enchaîne. Attention. Il décide de continuer. L'Egide. Le Fire Charge de New War. On prend le kill sur Captain Twig. Et Medito qui s'en sert à 1 PV. Et Dimi qui fait le café. Qui prend double kill. Et qui peut peut-être retourner sur Maniac maintenant. Le Magic Crudgel. Oh. Le Master Will. Triple kill de Dimi. Et il peut peut-être aller chercher un Quadra. Non. Il s'arrêtera là. Et c'est un sur-end de neftatique. Sur-end de neftatique. Qui renonce donc. Victoire des Epsidon. Très très bon teamfight. C'était compliqué. Mais Dimi a pu faire la différence. Medito s'en sort de très très peu. Adapting qui a tanké. Et a pris très très cher. Il est mort. C'est vrai de l'Utis au bec. Mais derrière il avait emporté dans la tombe Ymir. Et Dimi a pu faire la différence. Avec son Sonu Kong. Pourtant ultra tanky. Puisqu'il avait seulement une pierre de Gaïa. Et il partait sur un marteau runique. Donc. Enfin. Si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est ça. Donc bien joué aux Epsidon. Qui remporte donc la première manche face au Fnatic. Et une grosse grosse différence. Fait par Adapting une nouvelle fois. Et Dimi. Qui a été très solide sur son Sonu Kong solo. Perso vraiment très très fort. Et très ancré dans cette méta. Depuis le hub du pendentif turquoise. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Span.